C'est dans cette ferme que le cas de vache folle a été détecté. Le troupeau de 400 bovins a immédiatement été placé sous surveillance. On a une vache très bien suivie, nourrie avec toutes les productions de la ferme. Et donc on a été les premiers surpris parce qu'on n'a jamais eu de soucis avant. La vache malade, une salers, est morte prématurément. Elle a donc fait l'objet d'un dépistage comme le prévoit la réglementation. Les analyses ont démontré que l'animal était porteur de l'ESB, autrement dit de la maladie de la vache folle. Le ministère de l'Agriculture assure que ce cas, le premier en France depuis 2011, ne présente aucun danger pour le consommateur. Il rappelle que tous les animaux sont contrôlés avant d'être envoyés sur le marché. Pas ou très peu de risque donc de connaître une nouvelle épidémie de vache folle, comme dans les années 90. Il faut savoir que c'est une maladie rare, qui va rester rare et que la France demeure à risque extrêmement négligeable. Mais qu'elle a un bon système de surveillance qui fait que ces cas rares sont détectés. Par précaution et afin d'éviter toute contamination, une centaine de vaches du troupeau seront abattues d'ici un mois. Par précaution et afin d'éviter toute contamination.